Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Donc bonjour à tous, donc je suis aujourd'hui à Colombel, près de Caen, dans une structure de production qui s'appelle ABC14, ABC14 ou La Grande Ferme d'ailleurs ? SARL ABC14, les serres de La Grande Ferme. Les serres de La Grande Ferme. Voilà, et donc ABC14 a eu la gentillesse de nous recevoir aujourd'hui pour qu'on fasse une petite présentation du site de production, son histoire, son histoire vis-à-vis du sol vivant, puisque ça fait deux ans qu'on a entamé la démarche ici de passer au sol vivant, et donc deux ans après, c'était le moment de faire un bilan, de discuter de ce qui allait fonctionner, pas fonctionner, qu'est-ce qui avait été simple et moins simple. Il y a deux, trois trucs qui n'ont pas été simples, mais globalement, on peut le voir, c'est quand même une belle réussite, on a des belles cultures. Donc je vous laisse vous présenter, Pierre-Marie, Iris. Donc moi je suis Pierre-Marie Batet, donc je suis un des gérants de la SARL, donc depuis trois ans qu'on a créé la structure. Iris Lemarchand, chef de culture, présente depuis le début de l'entreprise. Depuis le tout début, puisque, il faut le redire, c'est une jeune structure, Pierre-Marie, ça fait donc trois ans. On a commencé les travaux en septembre 2020. Septembre 2020, on a construit 3 hectares 6 de serres verts, chauffés avec un UVE, donc un incinérateur à ordures ménagères. Et donc cette serre-là est en production en agriculture bio depuis l'année dernière, sur six compartiments de 5100 m². Et donc tu étais cosmonaute et un jour tu t'es dit, tiens, je vais devenir producteur de tomates. Je viens du monde du hors-sol, laine de roche particulièrement, et un souhait de produire en pleine terre avec de la chaleur issue d'énergie renouvelable, donc éligible à l'agriculture bio. Donc voilà comment est partie l'entreprise et le souhait de production en pleine terre. Et donc c'est l'incinérateur de Colombelle ? L'incinérateur de Colombelle qui nous livre à peu près l'équivalent pour au moins chauffer cette surface-là, avec potentiellement doubler la surface à l'horizon de deux ans, puisque je peux chauffer 8 hectares avec l'incinérateur. Et en fait, c'est eux qui cherchaient des producteurs ou comment ça s'est passé ? C'est eux, c'est nous, on s'est cherchés, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés. Ils avaient le foncier, foncier quand même en pleine de Caen, on s'est dit qu'il y avait un potentiel agronomique en plus, donc les terres sont quand même plutôt fertiles. Et proximité immédiate de l'usine, parce que les tuyaux, plus on est proche, moins on perd de calories. Donc voilà, on a monté une serre de 3 hectares 6, 6 mètres 30 de haut, chauffage au rail plus tube de végétation, avec 6 compartiments indépendants climatiquement, chauffage et irrigation. Et donc on fait la rotation sur les 6 compartiments entre 3 principales cultures, tomates cerises, aubergine et poivrons. Voilà un peu ce qu'on produit et on commercialise en centrale d'achat et magasins, distribution de locaux et grossistes. Et juste pour que les gens se rendent compte, entre le moment où tu t'es dit tiens, il y aurait peut-être un incinérateur avec peut-être des terres. Et le moment où le premier pied de tomate a été planté, il se passe combien de temps ? Le projet a été initié sur un autre site en septembre 2014. Et donc en septembre 2018, on a rencontré la CIRAC et le CIVEDAC, donc le syndicat des ordures de Caen. Et donc septembre 2018 et septembre 2020 ont commencé le terrassement. Septembre 2020 ? Un an et demi. De préparation, de réflexion, etc. Et donc, on a fait le tour des cultures, un petit peu l'historique. Le chauffage, tu l'as dit, c'est de l'incinération, du déchet. Il y a beaucoup de projets comme ça aujourd'hui ? Oui, il y a beaucoup de projets. En fait, en ordures ménagères, soit on enfouit, soit on incinère. Donc il y a un choix à faire. Ici, ils ont fait le choix de l'incinération il y a plus de 50 ans. Et avec un projet d'ouvrir une troisième ligne de four, pour augmenter le potentiel à incinérer par rapport à l'enfouissement. D'accord. Donc là, c'est toutes les ordures de Caen ? Ils ramassent 100 000 tonnes de déchets ici. Donc il y a plus que Caen. Il y a plus que Caen. Ça fait un paquet. Et donc, il y a encore un peu de place pour reconstruire des serres ? Le foncier, on a terrassé pour construire 8 hectares de serres. Pour une question humain et de moyens, on a construit que 3 hectares 6. Et donc là, le projet, oui, c'est de doubler assez rapidement. D'accord. En continuant sur ce modèle-là d'agriculture bio et amendé du maraîchage sol-vivant. Et donc, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Vous vous intéressez au maraîchage sol-vivant ? Qu'est-ce qui fonctionnait très bien et pas très bien ? Et qui fait qu'à un moment, vous vous êtes dit, tiens, on va appeler François Mulet. Il peut peut-être nous aider sur un truc ou deux ? Alors, la bascule s'est faite, la première année était catastrophique sortie de terrassement. On a terrassé dans l'eau, donc on a emprisonné de l'eau dans la serre, de l'argile qui a séché. Donc, on avait le souhait de faire des gros apports de matière organique. Et du coup, Iris va prendre le relais puisque c'est elle qui a fait le déclic. C'est surtout avoir vu la vidéo de ce qui se passait au serre de Goulaine. Et puis, c'est vrai que d'un point de vue culture, on était sur des plantes qui avaient un petit diamètre de tige, une petite surface foliaire la première année et un potentiel de rendement non atteint. Très faible. Et une absence totale, finalement, de vie du sol puisqu'il n'y avait rien. La bascule qui s'est faite, c'était d'inoculer avec des vers de terre, du BRF et du fumier. Et finalement, on était déjà quasiment presque en MSV, mais moi, personnellement, je n'avais pas cette logique là de vie de sol. J'étais plus partisan de la fertilisation liquide en bio ou des engrais très assimilables facilement par les plantes. Et pas avoir cette vie de sol qui permet de décomposer, d'être beaucoup plus souple dans les apports. Parce que donc, pour résumer, là, les 8 hectares, ils ont été terrassés. Ça, c'est le terrassement, ça se fait jamais dans des bonnes conditions. Surtout qu'on était sur des terres agricoles, céréalières initialement. Oui, très faible matière organique, 0,2. Il n'y avait jamais vu un bout de fumier ici. C'est sûr, exportation des pailles. Donc, on est quand même, et en plus, avec des taux d'argile qui sont à 50%. Donc, on est quand même sur des sols qui, normalement, ont besoin de beaucoup d'argile pour garder une structure, sur des sols argileux qui ont besoin de beaucoup de matière organique pour garder une structure. Et donc là, en fait, on avait quand même empilé tous les problèmes et les erreurs de démarrage et les erreurs historiques. Ce qui n'était quand même pas favorable. Et c'est vrai que la première fois que je suis venu vous voir, on voyait très clairement les racines, juste, elles ne rentraient pas dans le sol. Le sol était tout bleu, ça sentait la base. Donc, terrasse, enfin, manque d'activité biologique, des sols hérités initialement. Terrassement extrêmement violent. Parce qu'en fait, le peu de bonne terre qu'il y avait à certains endroits, il a été complètement enlevé, compacté, terrassé. Et donc, effectivement, la première année, ça a été un petit poil compliqué. Et il fallait, au final, ramener de la biologie, ramener de la nourriture à cette biologie. Mais on ne pouvait pas, dès le début, la mettre dans le sol. Le calendrier ne le permettait pas. J'étais vraiment partisan de la fertiliquide en bio. Et finalement, je regrette. Non, non, ça, c'est le mode. Voilà, l'évolution est plutôt bonne. Donc, la logique qui a été suivie jusqu'ici, ça a été de recréer en fait un espèce de sol par-dessus le sol. à base de compost. Donc, ce qu'on a fait, c'est de mettre du compost, rajouter du fumier pour que... C'était plutôt du fumier ou du compost de fumier que vous avez reçu ? Compost et dedans, on a remis du fumier de bovin. Du fumier de bovin. Et ce fumier, en fait, a servi à nourrir la culture pendant quasiment toute la première saison, pendant un peu plus de six mois. Oui. Et au bout de six mois, on a vu les vers de terre se multiplier. Oui, parce qu'apport de 15 kg par hectare de vers de terre. Des aigna. Des aigna et qui ont mis six mois à peu près. Ça a été vite. Et maintenant, ça grouille. Ils ont de l'humidité. Ils ont à bouffer. Il fait chaud. Ils sont à l'ombre maintenant. Ils sont bien. Ils sont contents. Et donc, la première année, ça s'est pas trop mal passé avec le fumier. Mais là, donc, vous êtes en deuxième année maintenant. Et les vers de terre sont là. Et donc, le résultat ? Eh bien, en plus des vers de terre, on a des perces oreilles. On a des colamboles. On a une grosse activité de sol. On a beaucoup de développement de mycélium aussi. Je pense que ceux-là aussi sont importants. Il ne faut pas les oublier. Je pense qu'on est encore dans une phase de transition. On n'est pas rendu au bout du système. Et du coup, on amende encore tout notre sol avec des bouchons de luzerne et des bouchons de fumier. D'accord. À la fois pour faire boulouter les vers de terre et à la fois pour avoir des trucs presque assimilables par la plante. Voilà. On mixe un peu sur les deux apports pour compenser l'évolution encore du système. Même si là, je pense qu'à la fin de l'année, au bout d'un an et demi de process, on va arriver à un équilibre qui est plutôt satisfaisant. Où on a un sol qui est complètement digéré de vers de terre, quoi. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous avez des cultures longues avec des très fortes productions de biomasse. On peut quand même imaginer que même si aujourd'hui, il n'y a pas encore une stratégie de couvert d'installer ou de stratégie de couvert qui pourrait permettre de décompacter les sols en profondeur. On est quand même sur des cultures très poussantes avec des gros systèmes racinaires qui doivent déjà commencer à travailler. Tout est en porte greffe. Tout est greffé. Donc, on a vraiment, on essaye d'optimiser le porte greffe pour aller casser, finalement, la semelle de la bourre qui est encore en dessous. Et puis, la rotation avec l'aubergine permet vraiment de travailler le sol en profondeur parce que le développement racinaire est important en aubergine. Et donc, dans toute cette installation, qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Qu'est-ce qui s'est plutôt bien fait ? Et qu'est-ce qui, si c'était à refaire, comment on pourrait faire un peu plus simple ? Parce qu'en fait, une des difficultés quand même, c'est qu'ici, vous aviez déjà les installations, les tuyaux de chauffage, les rails de chauffage. Oui. La serre était déjà équipée, en fait. L'idéal, ça aurait été de faire ça avant. Mais ça, c'est bien de le dire après. Donc, ça a été d'adapter du matériel existant à notre système, finalement, de chauffage qui était existant en serre. Donc, on a travaillé avec des tracteurs fruitiers qui engendent le rail. On a développé avec des partenaires, des godets d'essileurs pour distribuer et faire des andins gauche-droite. Avec un mélange extérieur pour faire une ration. Oui, on peut parler de ration pour le sol. La ration était faite à l'extérieur et distribuée, finalement, dans la serre. La distribution, ça a pris 950 heures de travail. Donc, gros travail d'un mois de janvier en 2,8 pour préparer le maximum avant de planter. Et derrière, le sol, le temps que ça se mette en place, heureusement qu'on avait quand même un peu de fumier dans le sol et des amendements organiques pour complémenter, finalement, le fait que le ver de terre n'était pas encore assez développé. Et voilà. Donc, après, c'est tout ce qui est comment on couvre le sol. Donc, il y a une optimisation à faire. L'année dernière, je n'avais pas mis de bâche plastique. Donc, des résultats plutôt décevants puisque l'humidité n'arrivait pas à remonter en haut de sol. Et donc, les ver de terre s'enfouissaient plus que de remonter parce que la lumière les empêchait de remonter aussi certainement. Parce que là, vous n'avez pas changé le système d'irrigation, en fait. Vous étiez avec une simple ligne de capillaires. Et de goutte à goutte. Et de goutte à goutte. Et vous avez gardé ça. Oui. Sauf qu'on a remis une bâche. Et le fait d'avoir une bâche opaque et étanche, la vie du sol remonte beaucoup plus facilement. Donc, c'est là où je pense qu'il va falloir qu'on développe quelque chose autre que la bâche plastique. C'est quand même regrettable en bio d'avoir une bâche plastique, où le couvert peut peut-être nous aider à occulter le sol tout en apportant plus de la matière au sol. C'est probable, quoi. C'est probable. Certainement. C'est probable, c'est probable. Et donc, au final, cette transition, bien qu'elle ait été faite dans des conditions pas tout à fait optimum, vu que ça a été fait un peu dans la précipitation, mais au final, ça s'est pas trop mal fait. Si elle avait été mieux pensée en amont, ça aurait peut-être sans doute été plus simple. Oui, moins coûteux, plus simple et moins contraignant pour tout le personnel, quoi. Parce que le fait d'être repassé après avec les tracteurs dans les rangs, on a déstabilisé les rails, on a fait de l'ornière parce que j'ai des endroits qui sont mouillés. Donc rattraper à la main derrière, c'était pas simple, quoi. L'agrandissement se fera différemment. D'accord. Donc ça y est, vous êtes convaincu, le prochain agrandissement de la serre, ça sera en sol vivant. Oui. Il n'y a pas de sujet ? Il n'y a pas de sujet. Là, ça fait deux ans que la parcelle est en luzerne, où on n'exporte rien, on broie sur place. Certainement que dès l'automne, on ira lâcher quelques vers de terre dans la parcelle pour commencer à dégrader un peu toute la matière. Et on en a largement assez dans la serre, je pense, à l'automne, donc on pourra en mettre un peu à côté, quoi. Donc au final, ça s'est quand même fait. Oui. C'est ça qu'il faut dire, un temps record pour une plantation après, à quelle date ? 14 février. Puis en fait, il y avait trois mois pour déménager tout. Oui, tout vider, repréparer le sol, trouver 3000 tonnes d'amendements aussi. Ça ne se trouve pas au claquant des doigts. Ça fait quelques camions quand même à apporter. Et donc maintenant, on est beaucoup plus passé. Déjà cet hiver, on n'a pas ramené d'apport massif. On a dû ramener 500 tonnes de compost sur toute la surface. Et on travaille différemment. On apporte des bouchons. On gagne vachement de temps et en confort de travail. Et donc à ton avis, entre une installation, puisque toi, tu as travaillé en hors sol. Toi aussi, tu as travaillé en hors sol, non ? Jamais. En pleine terre. Jamais. En pleine terre. Mais la dépendance à la laine de roche aussi. Je ne sais pas comment c'est cette année. Mais l'année dernière, c'était très compliqué et très coûteux. Donc voilà, laine de roche, gouttières. Bon, le système, on est en bio, donc on ne réfléchit pas comme ça. Mais bon, ça me faisait peur aussi de partir dans ce système-là. Là, on est beaucoup plus indépendant. On peut se fournir en local. En plus, on est expatrié un peu des bassins historiques de production de tomates. Donc on arrive facilement à trouver du fumier, par exemple, par rapport à un bassin qui est 100% légumier ou grande culture. Pas très loin, on a des élevages dans le pays d'Auge où ils cherchent que faire du fumier. Oui, donc en local, on peut se fournir avec tout type de matière organique. Il y a de la souplesse du système. Si demain, il y a un peu moins de fumier, un peu plus d'autres choses, un peu plus. Et ça reste donc toujours à des coûts relativement raisonnables. Donc beaucoup plus d'indépendance et beaucoup plus de simplicité. J'étais indépendant sur mon chauffage. Mon commerce, je le fais indépendamment. Mon amendement est un peu indépendant aussi. Et donc pour vous, ça coûterait aujourd'hui moins cher de faire une installation de zéro avec ça que du hors sol ? Oui, sachant que l'hors sol, la première année, on tourne la clé. On sait ce qu'on est potentiellement capable de faire. On a une régularité de production MSV. On sait que les six premiers mois, il faut chercher à compenser avec d'autres types d'amendements pour laisser le sol au temps. Le temps au sol ? Oui, j'ai pourri d'ailleurs. Le temps au sol de se développer et d'être performant. Mais à moyen terme, en trois ans, on a un système qui est, je pense, équivalent du hors sol. Surtout, en plus d'un autre système, on a des limons argileux en dessous. Dans sept, huit ans, on a un sol qui est du feu de Dieu. Et donc, si sur la future installation, on voit qu'on a déjà une structure un peu moins pourrie, un peu moins étanche. Et qu'il y a déjà quelques verres de terrain ici qui ont fait quelques galeries. Parce que là, c'est sans doute encore un peu le problème aujourd'hui. C'est que les tomates, elles ont beaucoup de mal à s'enraciner dans le sol. Et dans tous les systèmes qu'on a installés aujourd'hui comme ça en tomates sol vivant sous serre, on voit quand même que même avec cet andin de compost, cette espèce de faux sol qu'on a remis sur le sol, on améliore énormément la fertilité, on maintient les productions. Mais dans les systèmes où le sol est un peu moins mauvais en dessous et que les tomates arrivent à l'explorer et à l'utiliser, on a quand même toujours des gains de rendement encore, des gains de productivité. Je pense que c'est une plante, les racines, elles ne vont pas aller chercher la difficulté non plus. C'est tellement appétant. L'andin, il y a tout ce qu'il faut dedans. On amende par le sucre, nos verres de terre mélangent. Je pense qu'elles se complaisent largement dans notre sol superficiel. Elles ne vont pas plus en dessous, mais hors sol, les plantes poussent en 15 litres. Donc là, elles ont largement plus de place. Il y en a encore plus. Et donc pour revenir à la première année, plutôt bon résultat. Le gros problème, c'est le système encore un peu trop séchant. Donc un système d'irrigation pas tout à fait adapté pour bien mouiller, et donc la solution, plus ou moins temporaire, ça a été de mettre une bâche plastique pour bien garder l'humidité autour de l'activité biologique en surface. Et par contre, oui, donc en deuxième année, des croissances encore meilleures. Cette bouquette a des diamètres de tiges beaucoup plus expressifs. On tourne à 1 cm en tomate-ceries, donc c'est plutôt pas mal par rapport à où on vient. Un aspect génératif et végétatif beaucoup plus équilibré. Et donc des plantes beaucoup moins stressées et plus régulières, et avec une qualité de fruit qui est bien meilleure aussi. En deuxième année, on s'est fait peur un peu avec les cloportes. Oui. Avec l'apport de bois, de BRF. Et on voit que les populations arrivent quand même à se réguler dans le temps, oui. Tout à fait. Et parce qu'elles ont commencé à attaquer les fruits ou... tiges et feuilles, et sur des plantes comme la tomate, où on sert plus de 40 cm par semaine, donc les cloportes, on a été assez vite, mais sur des plantes plus poivrons, on met beaucoup plus de temps d'installation, on s'est fait peur quand même. On s'est fait peur. Mais finalement, bon bah, c'est passé. Avec l'expérience l'année prochaine, on sait qu'on ne s'inquiétera pas pour les mêmes types de dégâts, oui. Oui, c'est marrant parce qu'on a rarement eu des attaques de cloporte aussi violentes. Assez souvent, les cloportes peuvent attaquer... Enfin, on a déjà assez souvent vu des cloportes attaquer les cultures parce qu'à un moment, ça manquait de nourriture dans le sol, donc ça arrive toujours à peu près de la même manière. C'est qu'à un moment donné, une année, on met de la nourriture, les populations de cloportes se développent. L'année suivante, elles ont bon à manger et là, elles ont la dalle, donc elles vont attaquer les cultures. Donc c'est assez étonnant qu'en deuxième année, vous ayez eu des cloportes. Est-ce que vous avez surtout remis du compost ou du broyade des chevères cette année, alors ? En deuxième année ? Compost. Compost. Oui, ceci explique cela, parce qu'en fait, c'est moins nourrissant, le compost, pour les cloportes. Eux, ils vont vouloir manger les micro-organismes en décomposeurs, manger le bois et les micro-organismes, donc c'est sûr qu'ils ont dû peut-être avoir un petit peu faim. Et donc après, en termes de problèmes sanitaires, vous avez eu un peu de pucerons ? Tous les problèmes d'agriculture bio, donc pucerons, acariens. Alors en tomates, on est plutôt serein, le fait aussi d'être isolé par rapport aux autres bassins de production. Ici, ça fait trois ans, on n'a pas encore vu une alrode, tant mieux pour nous. Mais en aubergine poivron, pucerons, acariens, chenilles. Et donc, protection biologique intégrée ? Oui, tout à fait. Donc, pucerons, beaucoup, afidolétès. On apporte afidus colémani, afidus servi, afelinus, qui a bien marché cette année aussi. Et après, alors, nous, ce qu'on voit par rapport à notre deuxième année en aubergine sol vivant, la première vague de pucerons est quand même venue plus tard que notre première année. On a des débuts de réponse, je pense, c'est que, bon, notre sol était cultivé en serein avant, donc on a des repousses de chardon, des repousses de rumex. Et ces adventices, finalement, avaient déjà du puceron, mais avaient déjà de la PBI dessus des reliquats l'année dernière. Et donc, certainement, ou peut-être, ou on peut imaginer que la première vague de pucerons qu'on aurait pu avoir a été consommée par la PBI, qui est restée de l'année d'avant. Et donc, qui a étouffé cette première vague. La deuxième vague a tellement été dure qu'on a dû complémenter avec de la PBI. Mais le fait d'avoir des végétaux au sol qui repoussent, et bien, ça nous a capté des auxiliaires de l'année d'avant, qui ont permis d'étouffer au moins la première vague, je pense. Donc, il faudrait planter un peu plus de rumex ? Bon, le rumex, c'est pas un signe de vie de sol très... Ça serait pourtant une plante très adaptée pour décompacter les sols. Plutôt, ouais, mais plantes de sols compacts, quoi. Non, mais c'est une vraie question, en fait. Aujourd'hui, en PBI, comment la maintenir d'une année à l'autre ? Surtout que vous maintenez les serres chauffées toute l'année. Vous avez de la chaleur toute l'année, donc... Quand il n'y a pas de plantes, on chauffe pas quand même, mais il fait rarement en dessous de 12 degrés dans la serre quand même, quoi. Donc, on doit avoir toutes les conditions nécessaires pour maintenir ces populations-là. On a essayé les plantes banques avec du seigle ou de l'orge, et ça se passe bien, mais c'est complexe d'un point de vue de temps. C'est énergivore d'un point de vue de temps, ouais. C'est ça. Et c'est dans des endroits où on met pas de bâches, et les plantes souffrent en cours de culture de cet assèchement de l'endard. Et donc, oui, les vers de terre anessiques, vous en avez déjà revu ? Enfin, n'y en ou pas encore ? Vous savez pas ? Il va falloir qu'on regarde ça. Réviser. Non, c'était une des hypothèses de travail ici. C'est que bon, même si on était sur des sols agricoles dégradés, initialement, il devait bien rester quelques gros vers de terre anessiques. Normalement, ça met 2-3 ans à revenir, donc avec un peu de chance. On est en deuxième année, on devrait commencer à en voir quelques-uns. Mais s'il y en a, ils sont sous les andins et cachés sous la matière. Mais le fait d'avoir ce sol au-dessus, finalement, on cherche beaucoup moins, même avant la première année et le début de deuxième, on regardait toujours en-dessous, en-dessous, en-dessous tout le temps. Et maintenant, on regarde plutôt nos plantes et on voit qu'elles ont un comportement qui est plutôt agréable et on voit qu'elles sont apaisées et détendues. Et donc, on va chercher beaucoup moins le sous-sol parce qu'on se dit que dans ce qu'elles ont déjà, elles ont largement ce qu'il faut. Et donc, sur la PBI, Acariens ? Donc, nos principales luttes, c'est vraiment Puceron en premier temps, Acariens en second temps et Trips. Contre le Puceron, du coup, apport d'Aphidoletes, qui a super bien marché cette année. Cirph également, des Aphidus colémani et Hervi, qu'on apporte des Aphelinus. Et puis, on a vu quelques coccinelles apparaître. Et sinon, en lutte acariens, nous apportons, du coup, le macrolophus fonctionne très bien. Peut-être ce qui est le plus important, c'est qu'en fait, vous travaillez qu'avec de la PBI aujourd'hui et vous n'avez même pas de robot de traitement ici, en fait ? Si. Si, vous en avez un, quand même. Non, mais si besoin. Ils nous aident quand même. Alors, on s'en sert à la fois pour pulvériser de l'eau tout simplement, pour essayer de calmer les populations et de ramener de l'eau, et pour pulvériser des bacillus ou des choses comme ça. Des bacillus aussi, oui. On évite, mais ça fait partie des outils de gestion des populations, oui. Donc aujourd'hui, il sert à l'eau et au bacillus. C'est ça, éventuellement de l'acide gras et puis de l'huile essentielle. D'accord. Le problème de mettre des produits comme ça, c'est que la PBI prend une claque aussi. Alors, quand on met des euros en PBI, on n'a pas envie de mettre des euros de phyto qui vont aller buter la PBI, quoi. Donc, c'est un équilibre un peu tendu. Donc, on essaie vraiment au début des foyers d'utiliser des produits en localisé pour essayer d'étouffer un peu et de lâcher notre PBI après dessus, quoi. Mais une fois qu'on a de la PBI partout, on n'intervient plus aux phyto. Sinon, on se tire une balle en pied. Oui, tu détruis tout ce que tu as mis en place. Et puis, ça fonctionne tellement bien. Les populations d'auxiliaires augmentent de manière exponentielle. Donc, elles font face. Voilà. On est deux, trois semaines. Pas bien. Et puis, après, ça se passe bien. Ça se passe bien. Voilà. Et donc, c'est toi qui la gère ici, la PBI. Et vous êtes accompagnée par un conseiller, par une boîte, par… Oui. Ici, c'est Biobest qui nous suit, oui. C'est Biobest qui vous suit, oui. Mais avec une sensibilité quand même large à la plante. Aussi bien la conseillère qui nous suit, on va regarder le sol, on va regarder les plantes. Enfin, c'est pas juste le problème en soi. On essaye avec Iris, avec MSV et avec Biobest de réfléchir, prendre un peu plus large en se disant, typiquement, les plantes relais ou les plantes banques ou les couverts permanents, il y a peut-être un truc à gratter pour garder les populations à l'intérieur, quoi. Voilà. Et c'est là où on en est rendu dans nos démarches de réflexion. C'est comment fixer les populations à l'intérieur et s'auto-gérer en lutte, quoi. Ça, Biobest, ils vont au moins vous en vendre, après, aussi. Non, mais c'est pour ça que je dis, la conseillère qui nous suit, elle est pas dans ce schéma-là. Ils sont pas, à mon avis, en danger. C'est des techniques qui se développent énormément. Et ils doivent pas manquer de clientèle. C'est plutôt une bonne chose, d'ailleurs, parce qu'on voit quand même qu'en l'espace de 15 ans, on a remplacé des millions de litres de chimie par des petits insectes. Ça va dans le bon sens. Ça va quand même dans le bon sens. Et puis, on grandit ensemble. Elle nous apporte, on lui apporte. On échange et ouais, c'est... Mais c'est vrai, moi qui viens du hors-sol, on... Oui, on regardait nos racines dans les pas. Voilà, elles sont blanches, ok. Et on regardait la partie aérienne de la plante avec le vivant qui la comporte. Mais maintenant, on s'oblige et on est obligé de regarder le vivant qu'il y a aussi autour de ses racines, quoi. OK, PBI, tout ça. Donc, ça se passe pas si mal. Au final, bon, des problèmes assez classiques. C'est peut-être quand même un des grands résultats. C'est que le sol vivant n'a pas non plus supprimé tous les problèmes d'acariens et tous les problèmes de pucerons. C'est dommage, on va y travailler. C'est une des démarches qu'on est en train de développer aujourd'hui. C'est qu'on voit que nos sols vivants sont assez résilients. L'activité biologique nourrit la plante en continu. Elle est nourrie à des niveaux tout à fait suffisants, même pour des productions assez impressionnantes comme ça. Néanmoins, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de petits détails à piloter sur l'équilibre des oligo-éléments, sur les taux de nitrate, sur tout un tas de choses. Et probablement qu'il y a une partie de la solution pour résoudre les problèmes de ravageurs, en fait. À voir. Et puis peut-être pas, en fait. Peut-être tout simplement qu'il y aura toujours des pucerons dans la tomate, sauf qu'il faut les réguler. Là où c'est surtout en aubergine le problème de pucerons, c'est de prendre très cher en azote. Donc on a des capteurs qui nous donnent normalement l'azote en direct dans le sol. Et donc à la fin de la saison, on veut corréler les taux d'azote qu'on a dans le sol avec ce qu'on apporte au sol, comment il le dégrade et les populations de pucerons en face. Et voir si quand tu as un pic d'azote, tu as vraiment le pic de pucerons. Et dans ce cas, on a une idée de la réponse. Et dans ce cas-là, essayer de limiter ou de fractionner encore plus l'apport d'azote pour, dans l'hypothèse ou l'azote hors danger de pucerons, éviter ces pics de pucerons et favoriser les insectes qui sont déjà présents pour qu'ils puissent s'auto-gérer. Ou amener une autre forme d'azote peut-être. Ou autre forme d'azote. Ça pourrait peut-être le faire. Et donc autre question tout de même, puisque c'est une question que se posent beaucoup de producteurs aujourd'hui. Comment on valorise le sol vivant ? Et donc plusieurs aspects. Vous, est-ce qu'au niveau, comment dirais-je, pertes notamment, je ne sais pas, tomates fendues, cunoirs, enfin necrosapicales comme on dit. Est-ce que vous avez vu une amélioration avec le sol vivant et donc moins de pertes à la production ? Est-ce que vous avez des fruits, je ne sais pas, plus résistants, qui résistent mieux au transport, à la mise en caisse ? Agronomiquement, on est beaucoup plus homogène dans la serre. Donc ça, c'est le premier point. Dans une serre, il faut exploiter tous les mètres carrés. Donc le fait d'avoir des plantes très homogènes dues au sol qu'on a homogénisé, on est beaucoup plus productif. On a des meilleurs diamètres de tiges. On emmène des fleurs. On est au moins à 500 fruits au mètre carré. Enfin, ça, on le mesure. Et c'est des choses qu'on ne faisait pas, surtout pas la première année. Et avec une qualité de fruits qui se tient derrière, le fruit se garde bien. Enfin, moi, perso, on peut le garder trois semaines à la maison. Oui, ça vieillit bien, quoi. Donc, ouais, le fruit se tient quand même mieux. Le fruit se tient mieux. Une absence de cul noir total cette année ? Ouais. On n'a pas encore eu de cul noir malgré le gros coup de chaud de quatre jours qu'on a eu. Bon, à part en bord d'allée, mais le béton a tendance à tirer l'eau, donc... Ça chauffe un peu près du béton. Mais encore là, on n'en voit pas non plus. Mais il y a des coins, oui, voilà. Mais vraiment, en bord d'allée où il y a le béton qui tire, là, ouais, il y a un peu de cul noir. Mais c'est vraiment... C'est très minime par rapport à ce qu'on a vécu sans sol vivant. Donc, globalement, on a quand même assez peu de pertes sur la production. Tomates fondues non plus, les stress hydriques, le chaud froid, tout ça. Je cherche des problèmes quand même parce qu'on ne peut pas dire que c'est parfait, mais... D'un point de vue agronomique, il y a un gros progrès de frais. Mais il y a encore moyen de faire cracher des kilos à la plante. Et donc, tous vos clients, les centrales, vous l'aurez fait visiter un peu ? Alors oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Je fais pas mal de visites clients avec la coopérative dont je fais partie. Ça plaît, ça plaît. Alors ici, on vend davantage avec le label AB qu'en pleine terre. Alors j'ai deux circuits de vente, j'ai le label AB et le local. J'ai pas réussi à développer... Je fais du MSV, donc je fais un produit meilleur ou je fais un produit différent. Pour moi, le MSV, c'est plutôt un outil de production comme un gars qui a sa charrue. Moi, j'ai mon MSV, quoi. On parle encore ensemble, mais voilà, on a deux systèmes différents. Mais voilà, moi, je le vois plutôt comme un outil de production, plutôt que comme un outil de valorisation commerciale. Même si derrière, aujourd'hui, dans mes fruits, les gens qui viennent, qui disent « Ah, c'est de la serre, ça a pas de goût, c'est meilleur dans mon jardin ». Quand on leur fait goûter, ah oui, c'est quand même bon. Donc je pense que le sol vivant a un impact quand même sur le goût. Mais aujourd'hui, en termes de commercialisation, on n'arrive pas à aller chercher ça. On n'a pas cette valorisation-là. Il n'y a pas de sensibilisation, de compréhension. C'est un peu trop technique, peut-être aussi, de faire une différence entre du bio et du sol vivant. Et est-ce qu'il faut la faire ? Je ne sais pas non plus. Il y a déjà dans un rayon de tomate, quand on est consommateur, il y a tellement de labels qui existent. Recréer encore une ligne MSV, est-ce que c'est la solution ? Je ne sais pas dire. Je ne sais pas non plus. On y réfléchit. C'est dommage, il y a un truc à faire, mais voilà. Je te rejoins complètement que la solution pour développer ce type de technique, c'est de le voir avant tout comme un outil de production. Ça fonctionne, ça élimine des problèmes de qualité de production, ça fait produire les plantes. Et puis après, si les systèmes commerciaux s'en emparent, pour le mettre en avant, puisqu'il y a déjà des gens qui ont préparé des labels autour de ces stratégies de sol vivant. Mais effectivement, est-ce que ça sera compris ? On verra bien. Si ça peut, dans mieux. Je pense que aussi, aujourd'hui, quand on se balade ici dans la serre, en fait, malgré tout, au premier coup d'œil, qu'est-ce qu'on voit ? Un ordain de compost avec une bâche plastique dessus. Les gens voient que c'est en pleine terre quand même. Ils voient que c'est en pleine terre, on est bien d'accord. Ça plaît. Mais la logique agronomique, elle ne saute pas aux yeux. Entre une tomate en pleine terre que tu vas nourrir avec de l'engrais chimique, ou une tomate ici où tu as fait un ordain de compost, où tu étudies ta biodiversité, où tu étudies tes insectes, où tu étudies tes populations de vers de terre. On est quand même dans deux approches agronomiques qui sont très différentes. Mais en visuel, ça ne se voit pas au premier coup d'œil à ce stade. Il faut poser des questions et il faut gratter. Il faut comprendre de quoi ça parle. Donc pas forcément de valorisation particulière. Non, dommage. Dommage. Mais les interlocuteurs, ils sont sensibles quand même. Oui, quand je fais des visites typiquement avec le grossiste à côté, il a fait sa porte ouverte. J'ai été jumelé en visite ici. Bah tous les... des chefs de rayon, des responsables de magasins. Ah ouais quand même, ça serait intéressant de vous suivre et valoriser vos produits quand même, parce que ça a du goût. Certainement que le MSV n'est pour rien. Bon bah on est sans traitement chimique. Et l'histoire, l'histoire, on utilise de la chaleur renouvelable. On est dans un bassin où il y avait un fort taux de chômage. Donc on emploie de la manoeuvre locale. On fait du sol vivant. On fait du bio. Bon, il y a une histoire un peu à raconter autour qui est quand même assez vertueuse quoi. Oui oui, quand même. Et si ben on l'évoquait tout à l'heure, l'utilisation de l'eau. Donc aujourd'hui votre système comment il est... J'ai 100% eau de pluie. Donc je stocke toutes les eau de pluie dans un étang. Et je repompe à la demande avec une filtration avant de passer en serre. D'accord. Et c'est suffisant ? C'est suffisant. Donc ça veut dire que, avec une pluviométrie naturelle, bien récupérée. Malgré l'évaporation un peu l'été de l'eau. Oui alors, la prochaine étape sur l'eau, ça serait de couvrir la lagune. Pour essayer de garder le maximum d'eau. Après couverture de lagune, ça peut se faire avec bâches, avec des panneaux solaires. Il y a certainement un truc à optimiser là-bas. Après bon, on a la chance d'être en Normandie. Oui. Parce que la pluviométrie, elle est de combien ici ? 900. 900, oui. 900, 950. D'accord. Et donc 950 millimètres d'eau, ça suffit ? Si on la stocke bien en fait ? J'estime entre 6 et 7 mille mètres cubes hectares par an. Donc j'ai un bassin de 16 mille mètres cubes. Donc un orage l'été, ça... 6-7 mille mètres cubes, ça veut dire que tu en utilises 600-700 millimètres. Sur une pluviométrie de 900. Donc il y a un moyen de... L'eau, ça ne m'inquiète pas trop. On récupère les eaux de condensation de la serre aussi. Donc mine de rien, sur l'année, ça en fait de récupérer aussi. Et ça veut quand même dire qu'on est sur un système très économique en eau, alors qu'on est extrêmement productif quand même en biomasse et en fruits. Alors que c'est vrai que les quantités d'eau amenées habituellement dans beaucoup de types de serres, on est sur du x2 par rapport à ce que vous mettez là. Et on a tendance à imaginer que les serres comme ça chauffe, ça va évaporer énormément d'eau, ça va consommer beaucoup d'eau. Et en fait, non, vous arrivez à des niveaux de production très importants avec moins que la pluviométrie naturelle en fait. Oui. Ce qui est quand même assez intéressant. Ça veut quand même dire que dans la nature, il y a une grosse grosse part de l'eau de pluie naturelle. Je ne vais pas dire qu'il est inutile, mais qui en fait s'infiltre dans les sols, repart dans les rivières, dans les nappes et ne sert pas à faire pousser de la végétation. Peut-être que vous rechargez moins les nappes, mais il y a un bassin. Bon, on ne peut pas tout avoir. Donc 3,6 hectares sur une nappe qui doit prendre 2000 hectares, je pense que c'est anecdotique. Surtout que ce n'est pas comme si l'eau est ruisselée directement dans une rivière ou quoi. Donc là, elle est stockée, elle est réutilisée. Et ça suffit en plus, donc pas besoin de forage. Pas besoin de forage, on est sur un système complètement autonome. Donc autonome sur l'eau, c'est quand même... De toute façon, quand on a construit, on avait l'obligation de gérer les pluviales sur le site. Ça tombe bien, on les a stockées. Voilà, et ça tombe bien, ça suffit à faire pousser les cultures. Donc ça, c'est quand même très intéressant de se dire qu'on peut installer dans ce système-là, dans une région où il n'y a pas forcément de nappe d'eau à disposition. Enfin, ça fait quand même une contrainte lourde en moins. L'eau, aujourd'hui, c'est quand même un dossier assez important. On en parle beaucoup, oui. Très bien, très bien. Donc, l'évolution du sol, la recherche et le développement, le futur. Sur quel sujet, aujourd'hui, vous avez le sentiment de pouvoir encore beaucoup progresser ? Le variétal, la conduite, la taille, la PBI, les couverts, la nutrition du sol. On en choisira dans la liste, là. Qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent ? Sur quoi, aujourd'hui, vous avez besoin de vous focaliser ? Est-ce que c'est encore le développement de la commercialisation qui laisse à désirer ? C'est quoi vos priorités, quoi, en termes de... PBI, on peut davantage gérer, dès l'année prochaine, dans l'anticipation et dans le préventif, avec, en lutte puceron, toujours apporter régulièrement, finalement, de la PBI. En faible quantité, peut-être, mais de manière très régulière. Continuer à voir aussi des auxiliaires venir de l'extérieur aussi. Sûrement aussi, comme cette année, des auxiliaires qui restent d'une année à l'autre, peut-être via le couvert permanent. Et puis, anticiper en lutte acarien, avec l'amblysius californicus, en anticipant davantage. Anticiper, c'est le maître mot de la PBI, en final. Oui, toujours un coup d'avance. Voilà, toujours un coup d'avance. Sinon, il faut lâcher des milliards d'insectes pour résoudre le problème. Voilà. Et du coup, c'est pareil, anticipation sur l'agrandissement, avec des choses à faire une fois que la structure est hors d'eau, au lieu d'attendre que les rails soient posés, par exemple. Et aller chercher, alors ça ne représente que moi-même, mais aller chercher peut-être de la valeur ajoutée dans le système vertueux qu'on produit ici, avec une énergie renouvelable, une agriture bio, du sol vivant, de l'eau de pluie. Voilà, il y a un truc en plus, je pense que je ne fais peut-être pas ailleurs, où j'ai une carte à jouer en commerce, quoi. Oui. A développer un peu ça. Tout à fait. Autant mettre cette carte-là sur la table aussi, quoi. Et donc la future serre, donc déjà avoir un sol en un peu moins mauvais état, mais malgré tout, il y a 2-3 engins qui vont rouler dessus. Oui. Pas le choix. Non, mais déjà, on ne fera pas un terrassement d'hiver comme on l'a fait. Ce sera l'été. Il commenceront au 15 juin, au 15 septembre, c'est fini. Donc c'est cette année ? Non, 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 dans 2 ans, dans 2 ans. Non, non, il y a un peu de temps à passer. Et non, non, mais terrassement d'été déjà, construction d'été, on massacrera beaucoup moins le sol, quoi. Une fois qu'il est sec, il est sec, on pourra rien faire de plus. Mais après, une fois que la serre est hors d'eau, réamender, mettre des systèmes d'aspersion aussi pour pouvoir remouiller le sol avant de poser les rails. Et commencer à activer le sol alors qu'il n'y a pas encore de culture de mise en place qui seront mises en place peut-être que 4, 5, 6 mois après le hors d'eau de la serre, quoi. Oui, parce qu'en fait, si tu arrives à épandre tes matières 4 ou 5 mois avant la mise en culture, tu auras déjà tes vers de terre développés. Voilà. Alors que là, quand on a installé les vers de terre, on a d'abord mis nos plantes et après, on a mis les vers de terre parce qu'on ne pouvait pas arroser plus que ce qu'il fallait pour mouiller tout l'andin et satisfaire les vers de terre. Donc, on a d'abord privilégié l'enracinement. Et une fois qu'on avait un bon enracinement de plantes, là, on a mis les vers de terre. Donc, il y a eu un mois de décalage entre la plantation et les vers de terre. Donc, on a déjà perdu finalement un peu de temps, même dans ce schéma-là. Et donc, une future installation pourrait coûter quand même moins cher, être plus simple ? Plus simple, plus simple surtout. Et puis, ce n'est pas une création, c'est un agrandissement. C'est un agrandissement. Et avoir un sol vivant déjà beaucoup plus opérationnel dès la plantation, si c'est mieux organisé. Et en termes d'équipement, en termes d'équipement chauffage, équipement rail, équipement irrigation, comment vous envisagez aujourd'hui les futures installations ? Chauffage pareil. Le fait d'être lié à un incinérateur ou un UVE, je n'ai pas le choix du mode de dissipation. Parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tubes de chauffage chez moi. C'est parce que l'été, je n'ai que de l'eau à 45, donc beaucoup de tuyaux pour dissiper la chaleur. Donc ça, le modèle, je ne pourrais pas le changer. C'est plutôt sur l'irrigation, on travaillera différemment. Peut-être avec des asperceurs au sol pour favoriser l'humidité de surface des cultures. Je pense que là, il y a un truc à jouer en plus. Plus que nos goutteurs qui arrosent et ou des goutteurs avec, mais peut-être un goutteur tous les 10 cm et pas tous les 20 ou 25 comme on a ici. L'enjeu, c'est d'avoir une irrigation plus homogène sur l'ensemble du sol. Donc là, en gros, on a deux ans pour y travailler en fait. Il y a des bonnes idées de fait déjà. Je ne sais pas ce que je ferais, mais il y a des trucs que je sais que je ne ferais pas ça. C'est ça qui est compliqué dans ces systèmes sur grande surface où il ne faut absolument pas se tromper. Enfin, c'est difficile de se tromper. Il faut se tromper le moins possible sur les choix techniques parce que s'il faut les modifier. On est parti pour 17 ans. On est parti pour 17 ans. Et si on se rend compte un peu dans l'urgence qu'il est nécessaire de les modifier, ça engendre des coups. C'est pas fait pour être modifié une fois que c'est lancé quoi. On a réussi à modifier une grosse partie quand même ici, mais avec de la complexité. Avec pas mal de sphères quand même. Oui, un peu. Donc voilà, c'est fait dans deux ans. Donc on a deux ans pour faire deux, trois essais de couverts, d'amélioration de l'irrigation. Ça va être les principaux enjeux. La même production sur les futures serres ? On ira compléter la gamme certainement avec de la tomate grappe, concombre, peut-être plus de poivrons et d'autres cultures. On ne sait pas trop. Il y a des idées. On verra. Voilà. Les ombrages, tout ça, c'est des systèmes. Il n'y a pas grand chose. C'est assez classique. La serre est simple en soi. C'est juste en dessous. On fait différemment que du hors-sol. Ok. Très bien. Je vous remercie pour toutes ces réponses à toutes ces questions. D'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu toute l'histoire du projet et le futur. On va sans doute revenir dans deux ans voir le chantier. Et puis on va peut-être faire un petit tour quand même sous les bâches. voir les vers de terre. Un peu, ouais. Voir comment ça pousse, à quoi ressemblent les racines et puis toutes les petites bêtes. Donc là, on est sous une culture de poivrons. Avec toute la petite activité biologique. Du père-soreille, quelques cloportes, de l'araignée. Normalement des millepattes qui traînent. Beaucoup de vers de terre. Donc là, on est sur le dessus de l'ordin. On est surélevé à quelle hauteur par rapport au sol initial ? Eh bien ici, on voit que c'est légère. Ça s'est affaissé par le travail des vers de terre. Et on était à 30 cm ? Ouais, ouais, l'ordin faisait 30. Alors on l'a un peu aplati pour les poivrons qui sont plantés en quinconce. On n'est pas planté sur une ligne aussi. Oui, donc vous avez élargi un peu l'ordin. Mais le volume reste le même. D'accord. Donc ça fait un andin qui fait à peu près 80 cm de large. Aujourd'hui, 10-15 cm de haut. Et ça semble suffire pour l'enracinement. Et toute l'activité biologique est venue s'installer. Et donc là, vous avez remis un peu de plaquettes de chauffage. Il reste que les gros morceaux. Tous les petits morceaux ont déjà été mangés par les vers de terre. Ça grouille, ça vit, ça digère et ça fait pousser les plantes. Encore parfois, ça grouille encore plus de vers de terre. Incroyable. Le long de la gaine... Ah oui, ils viennent chercher l'eau. Ils viennent chercher l'eau. De toute façon, ça fait un amas de vers de terre autour des buses, quoi. Autour des... Des goutteurs. Des goutteurs, oui. Et vous n'avez jamais eu de problème d'ailleurs de bouchage, d'irrigation ? C'est de la gaine... C'est pas de la gaine jetable. Oui. Donc les goutteurs ne se bouchent pas comme ça non plus. C'est plutôt de la qualité. Bien. Bah tu nous mets un petit coup de bêche, voir qu'est-ce qu'on trouve dessous. Et on retrouve le sol historique. Qui est déjà beaucoup plus... Et qui est malgré tout pas si mal que ça colonisé par les racines. Donc au final, oui, il fait 10 cm d'épée. L'Andin, il est pas si épais que ça. On voit que ça a un petit peu mélangé en surface. Et... Mais ça y est, les racines de tomates sont déjà... Poirons. De poirons, oui. Ils sont déjà dans le sol historique. Mais il y a un petit peu de boulot quand même. Mais on revient de... On revient de tellement loin. Non, c'est plutôt intéressant parce que tu vois des volumes effectivement là où il n'y a pas de racines dedans. Mais tu commences à avoir un nombre incalculable de petites fissurations dans lesquelles... Tu vois, toutes les micro-racines qui sont foutues dans toutes les... Dans toutes les petites porosités du sol. On trouve effectivement quelques agrégats un peu... Encore très compacts avec des formes très angulaires. Qui nous montrent que là, la vie a encore un petit peu de mal à rentrer quoi. Tu vois, typiquement, cette petite motte là... Mais déjà, elle est plus bleue et elle sent plus la base. On en a déjà gagné un petit peu. Donc c'est chouette parce que ça veut dire que ce sursol qu'on a mis, il est en train de coloniser doucement les profondeurs. Je suis un peu surpris, oui, de l'aspect légèrement séchant quand même du sol. Mais ça n'a pas l'air de gêner tant que ça les vers de terre. Et ma foi, les cultures n'ont pas l'air d'en souffrir non plus. Par rapport à ce qu'on a déjà développé dans d'autres systèmes... En fait, d'habitude, on a la... Il faut que quand on appuie, ça fasse un espèce de petit pétillement. Pour qu'on considère avoir suffisamment d'humidité dans le compost. Et là, en fait, tu ne l'as pas du tout. Tu es vraiment à un niveau d'humidité un petit peu inférieur. Et pourtant, toi, tu n'as pas du tout le sentiment que tes cultures... Il y a vraiment le sous-sol d'argile aussi qui nous fait remonter de l'eau par capillarité certainement. Les plantes ne marquent pas un manque d'eau. L'argile reste fraîche. Oui. Et c'est là où on arrose peut-être pour les plantes, mais peut-être qu'on manque d'eau aussi pour le ver de terre et pour toute la vie. Donc c'est un juste milieu, pas... Parce que là, vous avez le sentiment que si vous mettez plus d'eau... Ah bah, ça ressort dans les passe-pieds quoi. Oui, déjà en fait, mais ce n'est pas forcément un problème vis-à-vis de la plante. C'est plus un problème de stabilité du sol. Parce que dès que vous mettez un tout petit peu plus d'eau, ça se met à vis-à-vis. Ah oui, ça reste en surface, ça fait des flaques. Donc ça veut dire que là, en fait, les plantes, elles ont peut-être commencé à décompacter le sol, mais pas sur des profondeurs très importantes. Il y a encore un peu de boulot quoi. Et nos vers de terre anessiques, on ne les voit pas encore vraiment revenir. Si on retourne, on ne voit pas beaucoup de galeries de vers de terre encore. Mais c'est chouette parce que tu vois là, on est à 10 cm et tu as quand même toutes les racines qui ont réussi à descendre. C'est pas encore... Mais là, effectivement, c'est humide. À 10 cm dessous, c'est humide. Voilà. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on fait en arrosage ici. Tu as vite fait d'intoxiquer toutes les racines blanches que tu vois là. Tu as vite fait de tout faire crever de soif. Parce que si tu en mets un tout petit peu trop, ça se sature. Il faut mettre un coup de moins ici qu'un coup de trop. Surtout le poivron avec sa fragilité de système racinaire. C'est très sympa quand même. Le changement de couleur, le changement de grade de biométrie par rapport à ce que c'était il y a un an et demi. Ça fait plaisir quand même de voir. Mais effectivement, pas encore une seule trace d'anessique à ce stade. Ça se reconnaît très bien. C'est des grosses galeries. Mais oui, je pense que vous avez raison d'être vraiment vigilant sur l'irrigation. Tout de suite, c'est marrant. C'est humide dans le fond. Mais il y a des racines quand même là-dedans. Oui, mais ce n'est pas du tout anoxique. Ça reste très oxygéné. Les racines sont dedans. C'est frais, c'est humide, mais pas trop. Ce qui est juste effectivement un peu perturbant, c'est que la surface est quand même très séchante. Heureusement qu'on a une bâche. Je comprends que l'an dernier, sans la bâche, ça devait être moins bon. Pour garder une humidité de surface, même comme ça, il fallait arroser beaucoup plus, sauf qu'on noyait en dessous. Ça, ça reste très très filtrant quand même. C'est pour ça que dans d'autres systèmes, à la fin, on a fini avec quatre gouttes à gouttes. Des toutes petites irrigations, parce que là, vous êtes à combien d'irrigations par jour ? Au moins quatre par jour et on peut monter jusqu'à 25, 30. D'accord. Mais sur des cycles très courts, le problème de ça aussi, c'est descendre en dessous de trois, quatre minutes de cycle. Ça ne fait pas un truc très très homogène. Donc, il y a une limite en gros à cinq minutes en dessous. On ne peut pas trop descendre, sinon ça crée des autogénités. Dans toute la surface de la serre. Bon, mais écoute, déjà pas mal. Et puis après, les vers de terre, on sent qu'ils se réfugient là où c'est le plus humide. Et si ça sèche un peu en surface, ma foi, tant pis. Et puis oui, c'est vrai qu'il y a des coins. On sent que ça fait vite de la colle. Non, mais c'est chouette. Franchement, les racines commencent à descendre. Et tu vois, c'est là que je dis que le couvert permanent permettrait d'aller finir de décompacter tout ça. Parce que là, il y a encore des zones où... C'est pas très visité. C'est pas très très visité. Bon, mais voilà, il faut laisser le temps au temps. C'est que la deuxième culture quand on y pense. Et on n'est qu'au mois de juillet. Donc ça fait qu'un an et deux mois qu'on a commencé le MSV finalement. C'est ça. T'as une sacrée colle là. T'as une belle pâte à modeler. T'as pas une racine, t'as rien. T'as pas un... Donc il reste quand même un volume du sol assez important. Non exploité. Non exploité, trop compacté. Et bon, ça peut aller que dans le bon sens vu qu'il n'y a pas de travail du sol, il n'y a pas de compaction avec des engins. On a essayé l'année dernière de vouloir décompacter. Le problème finalement, c'est que le dessus est tellement meuble et tellement aéré que quand on est rentré en tracteur, on voit pas trop large. Bah on s'est enfoncé et puis on faisait plus une ornière que du décompactage quoi. Donc on a dit bon bah on va laisser le temps autant quoi. Mais ouais, tu vois, je suis assez surpris quand même. C'est le fait que t'as des andins qui soient quand même beaucoup tassés. Au final, ça fait plus un volume de sol si important que ça d'enracinement. Globalement, les andins, ils sont quand même assez secs. Et pas... Et moins actifs biologiquement que ce que j'ai pu développer au cerf de Marcel ou dans d'autres systèmes. Et pourtant, derrière, t'as quand même des croissances de plantes qui est assez faramineuse quand même. Parce que là, de l'engrais, vous en remettez combien de temps ? Vous en remettez moins sur le poivron j'imagine ? Alors, les doses sont moins fortes, on y revient toutes les 6 semaines. On fait un bloc par semaine. D'accord. Toutes les 6 semaines, vous en mettez du granulé ? Oui, ça c'est mon sol d'origine. Voilà. Voilà dans quoi on a cultivé la première année quoi. Ouais, on revient de loin. Oui, c'est de l'argile quoi. Tout tassé, tout mort, avec rien dedans. Non mais c'est un des secrets quand même, c'est l'eau quoi. C'est le souci qu'on a au cerf de Marcel, on est aussi à 50% d'argile. Et la première année, on a eu du mal à comprendre qu'effectivement, nos sols étaient complètement étanches. Non mais moi aussi, j'ai du mal à le comprendre. Quand tu vas du hors sol et que t'arrives là, tu te dis mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas mes petites fentes de drainage et... Comment, pourquoi ? Et puis une fois que t'as compris, tu en mets moins. Et c'est vrai que c'est des sols pénibles parce que dès que tu limites trop l'eau, ça devient tout s'écho en surface. Dès que t'en mets trop, ça baigne. Et c'est vraiment une... Enfin, ça oblige vraiment à ajuster au quotidien en fonction du climat. Là, tu peux absolument pas travailler avec une consigne tous les jours la même. C'est une adaptation permanente au climat. Là, on a un peu de luzerne qui s'est dégradée avec l'eau. De la luzerne, du bouchon de luzerne. Pour nourrir les vers de terre et les cloportes. Et ça galope pas. En fait, là, c'est du sol du vivant à base de cloportes que vous avez fait. Ah oui, pour moyen de fruits, assez important en plus. Ils sont... Ils semblent charnus. Oui, oui, oui. Ils pèsent. Ils pèsent.